coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les balances pour le tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 et nous allons prendre le petit oracle messager donc un premier petit message pour vous les balances alors un petit conseil un premier petit message nous avons la méditation et nous avons l'intuition l'intuition en dos alors mets toi en retrait et médite tu en as besoin tu pourras alors te sentir plus performant performante et obtenir des réponses à tes questions en méditant et nous avons l'intuition tu n'écoutes pas assez ton intuition elle est pourtant bonne tu peux te faire confiance elle te guide sur le bon chemin donc voilà ces premiers petits messages conseils pour vous les balances on vous dit que vous avez besoin de méditer pour prendre une décision pour trouver des réponses peut-être à vos questions et surtout écoutez votre intuition vous n'écoutez pas assez votre intuition et pourtant on vous dit qu'elle est bonne votre intuition on va continuer avec mes petites prières aux anges pour faire le plat d'amour allons-y et nous avons la chance la douceur et la gratitude vous allez recevoir un cadeau on vous dit qu'il ya un amour inattendu qui va se manifester pour vous les balances on parle voilà de douceur de tendresse également de caresse de de pensée en de bienveillance de retrouver sa joie de vivre grâce à un amour inattendu pour vous et oui vous allez retrouver le sourire et le bonheur on vous dit on vous dit le bonheur est là ou pas loin et la petite prière et mes anges merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour le bonheur c'est une respiration à sourire une connivence du coeur ou de l'esprit c'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige je suis le bonheur je mérite le bonheur donc on vous voilà on vous dit que vous allez avoir voilà il ya un amour inattendu qui arrive à vous on vous dit douceur donc on vous dit que la franchise c'est bien mais parfois le tact c'est mieux donc voilà on vous conseille peut-être d'avoir du tact pour voilà exprimer vos sentiments vos émotions et la petite prière à mes anges merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes la douceur c'est une caresse sur la joue un regard tendre une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre c'est enlacer un amant ou je suis la douceur je mérite la douceur c'est marrant on vous dit que vous méritez la douceur parce que peut-être qu'on a manqué de douceur envers vous les les balances et on vous dit tu vas recevoir un cadeau une marque d'attention de l'être aimé et la petite prière et merci mes anges merci pour tout l'amour qui circule autour de moi j'inspire et j'inspire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas à moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives donc voilà c'est le petit conseil et je suis la gratitude je mérite la gratitude donc voilà pour ces premiers petits messages les balances pour votre semaine donc du 30 septembre aussi octobre 2024 et nous allons alors nous allons reprendre le tarot à ne mourra donc le tarot de la magie verte donc je reprends un petit peu les tarots en ce moment j'ai très envie de les reprendre alors allons-y pour vous les balances quel autre message on peut avoir pour vous donc moi j'ai l'impression que vous avez pu manquer de douceur une personne a manqué de douceur de tact avec vous dans le passé et un amour inattendu va se manifester il ya une nouvelle page en qui s'annonce mais je sens qu'il ya pu avoir aussi un peut-être même pour certains ou certaines d'entre vous une certaine violence en une certaine emprise et il ya la guérison il ya la guérison et on parle un d'amour d'une rencontre et c'est beau c'est beau j'ai envie de dire vivez après la relation vous allez voilà le bonheur est là ou pas loin en tout cas on vous dit ça arrive alors allons-y pour vous alors pardon on a le pouvoir pour moi c'est ça c'est alors on a l'homme c'est ça peut être l'empereur ça peut être un homme mais on parle de détermination de pouvoir de reprendre comment dire de retrouver voilà une structure un cadre c'est retrouvé voilà j'ai envie de dire des basses solides aussi j'ai vraiment l'impression de ça on a le signe des sagittaires des béliers là pour commencer alors il ya peut-être cette notion de de loi on est quand même méfiant on est quand même méfiant et on va triompher et quelque chose il ya un événement inattendu qui arrive assez rapidement finalement on vous dit de faire attention là attention à l'instabilité émotionnel c'est peut-être ça aussi peut-être attention à votre franchise peut-être qui qui faut être dans la douceur mais je pense que si vous êtes comme ça c'est plus vous en avez bavé dans le passé dans une relation du passé vous en avez bavé en fait et c'est pour ça et c'est une franchise mais ouais on peut manquer vraiment de tact en pour moi on accueille un quelque chose de nouveau on se libère de quelque chose qui est très lourd peut-être de l'emprise d'une emprise d'une dépendance pour moi c'est de l'emprise pour moi vous en avez bavé c'est ça en fait et vous reprenez le contrôle de votre vie de vous même aussi de votre personnalité de de votre bien-être parce que vous avez souffert d'un manque de liberté alors c'est peut-être ça aussi on reprend sa liberté on vous dit attention vous reprenez votre liberté mais attention où voilà il faut voilà il faut il faut être tout de même prudent il ya cette notion d'être prudent tout de même on avance là on s'active on peut manquer de voix de tact parce que bon on a peur de la tromperie quoi on dit qu'il faut faire des efforts il faut être voilà il faut il faut être patient également faut laisser mûrir attendre le moment opportun peut-être pour peut-être que vous n'avez pas fait vous n'avez pas fini un travail pour moi un travail de vous n'êtes pas encore libéré complètement de l'emprise peut-être de 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 ce passé où vous avez j'ai quelqu'un qui vous a fait souffrir et vous êtes passé c'est pas encore fini c'est ça se fait et c'est pas encore alors attention c'est pas terminé il ya encore du travail donc parce que ça se fait pas du jour au lendemain et ouais vous peut-être que cette personne en plus vous n'êtes pas encore complètement vous dit attention peut-être que vous pouvez avoir cette impression d'être libéré de cette personne non elle est elle à l'affût là j'ai l'impression que cette personne est à l'affût de vous vous n'en êtes pas encore complètement libéré attention j'ai l'impression qu'elle va la pêche aux infos sur vous en plus vous êtes assez méfiant alors vous avez des besoins j'ai envie de dire émotionnel et sentimentalement ce besoin c'est de couper définitivement que vraiment débarrasser de cette personne pour moi c'est une personne du passé c'est une relation du passé là vous avez besoin de récupérer vous avez besoin de retrouver votre sérénité vous retrouvez votre paix de ne plus être angoissé moi j'ai l'impression qu'elle est à l'affût toujours cette personne c'est pour sa prudence elle est toujours à l'affût et on parle d'une rencontre c'est ça a été un vrai fardeau on a la rupture tristesse blocage il ya des blocages puisque cette personne a peut-être essayé de bloquer cette séparation de bloquer votre départ elle vous a fait énormément souffrir son but c'est encore de vous faire souffrir et elle peut utiliser tous les moyens possibles même la loi voilà elle peut se servir un peu mentir un peu il ya cette notion d'une personne c'est un manipulateur ou une manipulatrice donc attention encore à elle elle peut jouer sur le côté financier elle n'a pas envie de vous voir heureux ou heureuse cette personne mais de toute façon elle l'a jamais voulu parce que moi pour moi cette personne vous a manipulé les fait souffrir peut-être même peut parler de violence en tout cas de violence ça c'est certain psychologique ça c'est certain et elle n'a pas envie elle a toujours une emprise sur vous et elle ne veut pas lâcher alors elle se fait prendre pour la victime cette personne parce que c'est vous la coupable et c'est pour ça en fait elle utilise peut-être votre manque de tact le fait que vous pouviez être dur et du coup les oui des personnes peuvent penser que c'est vous en fait et alors que non en fait vous vous réagissez c'est de l'auto protection en fait c'est votre méfiance c'est votre peur c'est vos angoisses qui vous font réagir comme ça c'est pas parce que vous êtes méchant ou méchante ou non c'est simplement c'est de l'auto protection je j'ai envie de dire un et en plus ça vous embête d'être comme ça mais c'est plus fort vous vous ressentez ce besoin de vous protéger et c'est pour ça voilà faut retrouver faut réapprendre à être doux être dans la douceur à sourire à retrouver cette joie de vivre c'est pas facile parce que vous en avez peut-être été privé à longtemps en fait de tout ça donc voilà pour vous les balances pour les signes je vais m'arrêter là parce qu'on sent que de toute façon vous allez aller vers un changement vous allez triompher par rapport à cette situation là vraiment par contre on vous dit attention vous n'êtes pas complètement libéré il ya encore un travail à faire et moi j'ai l'impression qu'elle est toujours là la personne même si elle fait pas si même si vous la voyez pas attention prudence quand même parce qu'on sent qu'elle est vraiment très toxique et alors pour les signes nous avons le signe des béliers les signes des béliers nous avons les signes également des sagittaires le signe des cancers le signe des cancers le signe des capricornes et le signe des taureaux et des gémeaux donc voilà pour vos petits messages et on parle de réussite de trouver le bonheur de construire enfin une vie harmonieuse sereine dans la joie on peut douter mais les choses vont trouver un ordre les choses vont se remettre en place petit à petit la confiance aussi va régner petit à petit quand on sera libéré voilà de de cette violence psychologique qu'on a pu subir à les balances donc voilà je vais m'arrêter là ça a été vraiment court je trouve que c'est très positif surtout si vous êtes dans ce cas là les les balances donc et on parle d'une rencontre d'une belle rencontre et d'un cadeau à recevoir un amour inattendu et vous le méritez les balances donc nous avons une drielle qui vous dit vous êtes un être de lumière dieu souhaite que comme un ange votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants et nous avons chantal qui vous dit un nouvel amour s'annonce une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple soyez prêt à recevoir et à donner de l'amour donc voilà et on a juste derrière un cristal ayez confiance et espoir car un changement positif se profite à l'horizon que vous ne voyez pas encore mais il arrive il arrive ce changement positif pour vous les balances donc voilà pour vos petits messages donc ça a été assez court mais c'est très positif donc surtout et qui écoutez votre intuition elle est bonne elle est bonne pour vous et puis n'hésitez pas à méditer voilà allez vous promener dans la nature pour vous ancrer pour pour voilà et puis on vous dit vous allez obtenir des réponses à vos questions en plus en méditant donc voilà en retrouvant le calme cette sérénité en vous la paix intérieure donc voilà pour vos messages dans tous les cas je vous souhaitais une très belle semaine un grand merci à tous donc voilà un grand merci à tous pour vos messages vos qu'est ce que je voulais dire vos messages vos lacs votre présence votre soutien donc voilà un grand merci à tous je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous